La prochaine candidate est Marianne Saras-Saunier, doctorante en anthropologie, faculté des arts et des sciences. Le titre de sa présentation est « Femme de pouvoir, la danse du cobra comme outil de transgression des normes de genre en Inde ». Je suis certaine que si je vous demande de me donner vos impressions sur le statut de la femme en Inde, votre réponse risque d'être plutôt négative, et ça avec raison. En effet, dans les dernières années, les médias de partout dans le monde ont dénoncé massivement les cas de violences, d'abus sexuels et d'injustices faits aux femmes indiennes. L'Inde, ancrée dans un système patriarcal extrêmement rigide, figure parmi les cinq pays les plus dangereux de la planète pour les femmes. Devant ce constat alarmant, mes recherches doctorales ont pour objectif de démontrer comment certaines femmes réussissent tout de même à émerger comme des symboles de pouvoir, en transgressant les conventions de rôle associées aux hommes et aux femmes. Je vous présente donc aujourd'hui la femme gitane Kalbelia, aussi appelée la femme cobra. Les gitans Kalbelia sont une casse de charmeurs de cobra. Cela dit, charmer les serpents en Inde est devenu illégal il y a environ 30 ans à des fins de protection des animaux sauvages. Donc, pour contourner cette loi, les Kalbelia ont transformé leur pratique musicale en remplaçant le serpent par une femme. Donc, désormais, ce n'est plus le serpent qui danse au son de la musique, mais plutôt des femmes déguisées en cobra et dont les mouvements de danse symbolisent et personnifient le reptile. La danse cobra a pris un tel ampleur que les femmes Kalbelia sont désormais devenues les uniques pourvoyeuses de leur communauté, relayant littéralement les hommes à un état de dépendance financière totale. Cette situation est exceptionnelle, voire pratiquement impensable dans l'Inde rurale patriarcale d'aujourd'hui. À titre d'exemple, les femmes Kalbelia, qui vivent au Rajasthan, habituellement n'ont jamais accès à la sphère publique. Elles sont voilées intégralement, elles n'ont pas le droit d'avoir un emploi, de sortir seules de chez elles ou tout simplement même d'avoir une activité hors du domaine domestique. Être artiste ou pire encore danseuse est généralement uniquement associée à la sexualité ou à la prostitution. Mais voilà que dans tout ce grand portrait arrive la femme Kalbelia au cœur de la survie identitaire et économique des gitans charmeurs de cobra. À travers cette danse, les femmes Kalbelia ont réussi à développer un art qui projette non seulement leur propre vision du monde, mais aussi la place que prennent les femmes dans celui-ci. Mes recherches doctorales démontrent donc comment ces femmes sont devenues des symboles positifs pour les autres femmes de leur communauté, en désexualisant le corps, en transgressant plusieurs tabous sociaux, mais surtout en créant un nouveau rôle jusque-là inexistant, celui de pourvoyeuse. L'Inde, bientôt, va devenir le pays le plus peuplé au monde. Cerner les enjeux féministes dans ce pays est impératif afin d'avoir une bonne idée des prochains défis à venir en matière d'égalité des sexes. Aussi, cerner les mouvements de lutte, même embryonnaires comme celui des femmes Kalbelia, permet de voir comment, partout dans le monde, il est encore et toujours possible de redéfinir les différentes façons d'être femme aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada